Yo tout le monde c'est Newtiteuf, on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Pokémon Noir et Blanc 2 Enfin sur Pokémon Noir 2 surtout Bon, alors qu'est-ce que je devais vous dire ? Oui, j'ai installé un patch anglais du jeu Ce qui fait que ça me traduit les objets que j'ai dans mon sac Voilà, comme vous le voyez ici, Pokéball, machin, ce qui est pas trop mal Et ça me traduit également les statistiques des Pokémon je crois Alors voilà, on voit par exemple marqué Oshawott qui est le nom du Pokémon Et ça me traduit également les attaques des Pokémon, ce qui est plutôt pas mal Voilà, donc ça c'était pour la petite partie info Donc on va continuer l'aventure, je suis super content Vous avez été plus de 1500 à regarder en une journée le premier épisode, c'est absolument énorme Donc là on a Bianca, Bianca qui doit apparemment nous apprendre, je pense, la capture du premier Pokémon Donc on va voir ça, on va voir comment ça se présente Est-ce que ça se présente comme dans les versions précédentes ? On va voir Donc voilà, c'est bien un combat qui se lance Donc c'est un, comment ça s'appelle ? C'est un chacrippant ça ? C'est un chacrippant oui Je crois que c'est un chacrippant Il faudra que je télécharge aussi, enfin je pourrais télécharger un patch français comme ça, il y aura les non français Donc là, on voit bien qu'elle utilise TAC, enfin TAC, ça s'appelle comme ça, donc c'est charge Et là donc, elle l'a faibli, donc elle va apparemment lancer une Pokéball, enfin j'imagine C'est juste pour nous apprendre ça, c'est comme ça dans toutes les versions Voilà Donc oui, on m'avait souvent demandé dans les commentaires pourquoi le jeu était lent Tout simplement parce que je filme en même temps Quand je ne filme pas en même temps, il est pratiquement à vitesse réelle en fait C'est joli l'herbe, comment ça fait, franchement je trouve ça sympathique Voilà Donc il paraîtrait que dans les premières hautes herbes, on peut capturer un Riolu Ou un Riolu, ce n'est pas comme vous l'appelez Ça peut être vraiment cool d'avoir un Riolu dès le début Enfin moi personnellement je trouve, et j'aimerais bien en capturer un dès le début Personnellement ce serait un petit peu mon but Donc on va voir, on va regarder, et puis si on arrive à en trouver un Et bien on va le capturer Donc déjà, on va voir qu'est-ce qui se cache dans ces hautes herbes A chaque ripon Est-ce que c'est intéressant de le capturer ? Est-ce que ça peut être intéressant ? Je me demande Ça peut être intéressant, oui peut-être Si je ne le tue pas, voilà je ne le tue pas Ce que je vais faire, c'est que je vais le capturer Ça peut toujours servir Surtout que dans la première ville il doit y avoir l'arène Donc on va essayer de le capturer Avec une Pokéball Et j'espère qu'on aura autant de chance que Bianca On va voir, on va voir Allez, allez, allez Allez, c'est bon Voilà, on l'a capturé, c'est cool Mais moi ce que j'aimerais surtout c'est avoir un Comment il s'appelle ? Un Riolu Est-ce que je veux donner un surnom à chaque ripon ? Bien sûr, je vais l'appeler Comment je vais l'appeler ? Comment que je peux l'appeler ? Allez, on va l'appeler Un nom qui me passe par la tête comme ça Il va s'appeler Fafou Allez, Fafou C'est le nom de chaque ripon Oui, ça ne veut rien dire Mais c'est pas grave, on est limité à 5 caractères Je vous rappelle, donc on fait avec Alors bon, j'imagine que si je fais là J'aurai aucune information, voilà Waouh, ouais, cool Mais c'est de l'eau ça ou c'est des... On dirait des nuages Ah, c'est les nuages qui se reflètent dans l'eau Oh, pas con Pas con du tout Donne-moi une potion comme un truc dans le genre, non ? Non, il ne me donne même pas de potion Encore un sacrippant Donc cette fois, on va le tuer Ah, on ne le tue pas du premier coup C'est assez chiant ça C'est pas grave, il n'enlève pas beaucoup Vous remarquerez l'animation de Moustillon Où il joue avec son coquillage qu'il a sur le ventre Ouais, niveau 7 C'est cool Ah, il va... Il apprend Water Gun Donc c'est quoi ? C'est pistolet à eau ? Il apprend déjà pistolet à eau ? Eh bien écoutez, c'est super cool Ah, un ratentif Il s'appelle Patrate en anglais D'accord C'est bien, ça nous apprend les noms anglais Même si c'est inutile Mais bon, c'est pas Eh bien, sinon Water Gun, allons-y Ça va, c'est pas très efficace Mais bon, ça va Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait gros yeux, là J'imagine qu'il a fait gros yeux On va l'achever avec un petit charge Allez Donc je porterai aussi une grande attention aux musiques Parce que les musiques C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur Dans Pokémon Dans n'importe quel Pokémon Dans n'importe quel jeu Pokémon que ça soit Donc là, on reçoit une potion Dans n'importe quel jeu Pokémon que ça soit Eh bien, je... Qu'est-ce qu'il me dit ? Eh bien, je porte une grande attention aux musiques Tout simplement Alors Ah, ah, ah Qui est-ce ? Oh, ce serait pas le... Merde C'est un champion, lui C'est un champion, non ? Dites-le moi dans les commentaires Qui c'est celui-là ? Je crois que c'est un champion Qui était dans Pokémon noir Et je crois que j'ai vu qu'il est plus champion maintenant Ou un truc dans le genre Dites-le moi N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Donc voilà Donc je suis juste allé voir sur Internet Donc c'est Goya C'est Goya, lui Ah Ah, voilà, il est là On va aller au centre Pokémon Et apparemment, en fait, il nous demande de combattre deux dresseurs de Sangitown Donc c'est la ville... C'est le nom de la ville japonaise Ça doit être le nom de la ville où on est actuellement Donc je sais pas combien de temps va durer cet épisode On va voir, on va aviser Et puis, histoire que ce soit pas trop long Mais pas trop court non plus Pour que tout le monde puisse y regarder d'une manière correcte Le dernier épisode, il a fait 20 minutes Celui-là fera peut-être 25-30 minutes Ah, le voilà Alors je crois qu'il faut le suivre Donc on va le suivre C'est logique, vous me direz Alors où est-il ? Où est-il ? Il est parti ? Il est parti Il est parti D'accord Il est parti Ah non, il est là Ah d'accord Apparemment, il me demande d'en battre deux Sinon, je peux pas passer Ça doit être ça Enfin, honnêtement, je vois que ça 20 Ah non, d'accord 20 D'accord, 20 D'accord, en fait, je dois battre deux dresseurs C'est ça ? Donc toi, par exemple, je peux te battre Non, toi je peux pas te battre Ah mais c'est peut-être là Ah non, d'accord Il veut vraiment pas que je passe D'accord Ok, ok Ah, voilà, enfin un dresseur C'est peut-être là qu'il faut que je batte les dresseurs J'en sais rien, on va voir Ouais, c'est ça Suivez-le en ville Et prenez la direction de la route 20 Ah oui, c'est ça qui nous indiquait 20, c'est la route On va essayer Charge On va voir si c'est efficace ou non Ça a l'air pas très efficace On va essayer maintenant Water Gun Et on va voir si c'est plus efficace que Charge Confort attentif C'est plus efficace, en effet Player defeated D'accord, ils m'ont appelé Player Bah pourquoi pas Ok, c'était un beau combat J'imagine que c'est ça qui nous dit Tiens, allez à toi Une fille Donc on m'a demandé aussi dans les commentaires Combien il y aura de badges Bah il y en aura 8 Je crois bien qu'il y a 8 badges Même s'il y a beaucoup de villes Il n'y a que 8 badges Enfin que en vrai guillemets C'est comme dans tous les jeux Pokémon Donc je pense qu'une fois que j'aurai battu ces deux Dresseurs Il faut que je retourne voir Goya J'imagine On va voir Oula, un lag Je mets Pause Vous me connaissez Voilà Bon vous avez pas vu Il est tombé le Pokémon Enfin il est tombé, il est mort Voilà Bon alors Donc on a battu deux Dresseurs J'imagine Donc je pense qu'on peut retourner voir Goya On va voir Ou alors j'ai vraiment pas compris ce qu'il me disait Ok Ok d'accord Bon bah finalement en fait il dit de la merde C'est pas grave Alors Donc toi on s'en fiche Ok Et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va On va prendre la Pokéball Paralyse Hill Donc c'est une C'est un Antipara je crois Tout dans le genre Alors quel Pokémon on insère cette route ? Je vais vous dire ça Parce que ça peut être intéressant de le savoir Alors sur cette route on peut On peut trouver des tournegrins Des ratentifs Donc des tournegrins Des ratentifs Des chacrypans Des pois chijons Des nanméouis Des venipates Et des larvillettes On va faire une petite charge Et donc il y a bien Il y a seulement 3 3 dresseurs sur cette route Donc ça va c'est correct C'est correct C'est même tranquille On va voir quand même un petit peu Ce qu'on trouve dans les hautes herbes Si on a de la chance ou non Alors on trouve un larvillette Est-ce que c'est intéressant ? Bon honnêtement je pense que je vais essayer de le capturer Ou tout simplement parce que ça peut être utile Watergun Ça lui enlèvera pas trop j'espère Ça ne l'enlève même pas beaucoup du tout Ah la la sécrétion Sa défense baisse On va essayer avec Encore une fois Pistolet Ah voilà ça c'est parfait It's not very effective Voilà Bye bye Pokéball Utiliser Ok On va voir si on a autant de chance qu'avec chaque hippon Donc voilà Il est dans le Pokédex Et c'est cool On l'a attrapé Donc comment je vais l'appeler J'ai dit que c'était un larvillette Donc larvillette L'arvillette L'arvillette Comment on peut l'appeler Comment on peut l'appeler On va l'appeler Allez C'est où C'est où C'est où C'est où Merde Je suis trop arrampé Ah je vais mettre L A R V Y Larvillette Voilà On l'appelle Larvillette Tout simplement Alors On va se rendre Ah merde Qu'est ce que je fais Bon j'ai essayé d'augmenter un tout petit peu la vitesse du jeu Je ne sais pas si c'est visible J'espère J'aimerais bien Bon lui on lui fait Water Gun Parce que je crois que c'est assez efficace Contre les Pokémon des types Des types vol Ouais c'est quand même bien efficace Et puis on va le On va le capturer surtout Encore et puis une Pokéball En espérant avoir de la chance Tac Allez Ouais c'est peut-être un petit peu plus rapide Ouais c'est possible C'est un petit peu plus rapide Bon pas de grand chose Mais bon c'est toujours ça de gagné Alors lui comment on va l'appeler Il s'appelle Poichijon Comment je peux l'appeler Parce que vu que je ne sais pas encore quel Pokémon je vais prendre Je préfère Oh c'est une femelle Oh la la Bon allez on va lui mettre un nom On va l'appeler Picha Picha Même Picha avec un S Voilà Allez Picha Puisque c'est une fille Voilà Allons-y Picha Bienvenue dans mon équipe Picha Un montagnard Donc lui à mon avis Oh la qu'est-ce qu'il dit A mon avis il ne faut pas que j'aille là Je n'ai pas le droit Pour quelle raison j'en sais rien Bon Alors donc on va On va continuer par ici D'accord on ne va pas aller là On peut descendre là Non on ne peut pas Ok Alors Où est-ce qu'on arrive ici On arrive à la A la Sangui Farm Donc apparemment C'est une ferme Euh c'est Attendez Ils se foutent de nous là Depuis quand On fait ça A l'entrée D'une ville Je ne passe pas Une porte là Je passe un bout de bois Hello Wake up On passe un bout de bois Non 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 Mais attendez S'ils font ça Entre toutes les villes Faut se poser des questions Franchement là Oh non le rival Oh pas lui Eh mais j'ai pas soigné mon Pokémon Non mais c'est pas possible Ils se foutent de moi en fait Ils auraient pu me prévenir Oh la 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 Ah il y a un petit Bon je pense qu'on Niveau 8 Ah oui d'accord quand même Euh bon alors ce qu'on va faire C'est qu'on va changer de Pokémon Et on va envoyer le plus mauvais Il n'a pas de plus mauvais en fait Euh on va envoyer Euh Pichat Ou Larvie Pichat Non Larvie Allez Euh Ouais mais non c'est complètement con Ce que je viens de faire Non c'est pas grave Ça peut le faire Oui j'ai une idée Oui je sais qu'il est Oh super il me fait un gros yeux C'est super cool C'est exactement ce qu'il fallait Ouais franchement Je suis pas passé au sein de Pokémon C'est absolument horrible ça C'est pas grave Heureusement que j'ai eu une potion Merde non Mais c'est pas ça que je voulais faire Oh là là Que des conneries Que des conneries Que des conneries C'est pareil Il refait gros yeux Bon on va se calmer On va rester tranquille Alors Bag Coup Potion Utiliser Et on choisit Flappy Voilà Là c'est bon Ça l'a même pas tué C'est énorme Si je fais genre Je sais pas Tackle Enfin tackle Oh il utilise gros yeux encore J'aurais presque dû utiliser sécrétion en fait Au final Je sais pas Ça lui enlève un petit peu C'est toujours ça de pris On va faire sécrétion au cas où Au cas où il refait gros yeux Il refait gros yeux Allez Larvie C'est bien Sécrétion Ça c'est cool On va refaire un coup sécrétion Parce que je sens qu'il va refaire gros yeux Voilà il refait gros yeux Il a que ça en fait Comme attaque Non non il doit avoir Il doit avoir charge aussi Voilà donc là normalement il devrait être en dessous de la vitesse de moustillon Ce qui fait que quand je vais l'attaquer j'aurai l'avantage On va continuer à aider Ah là il attaque Ah non c'est moi qui attaque en premier Ah bah oui c'est vrai puisque j'ai utilisé sécrétion Ça c'est cool Ça c'est cool Il utilise encore gros yeux Bon on va continuer à faire charge Allez on refait charge encore une fois Pourquoi s'en priver j'ai envie de dire Il refait gros yeux mais à chaque fois j'évite l'attaque Euh Allez on continue Si j'arrivais à le battre avec Larvis Ce serait énorme C'est énorme C'est énorme C'est énorme Ok il me refait encore gros yeux Mais il a quoi comme attaque ce Pokémon Ok C'est épique C'est épique les gens Si j'arrive à le battre Non mais c'est pas possible Oh là là Oh là là Oh là là Et là il va me tuer sur le dernier moment Ah non même pas Mais Mais c'est épique les gens Je l'ai battu avec un niveau 4 Pourquoi pas Ah bah du coup il monte de niveau C'est sympathique C'est même très cool niveau 6 Et Flappy Il monte au niveau 9 Et bah écoutez c'est cool On a deux Pokémon qui sont quand même pas trop mal au niveau de leur niveau justement C'est cool C'est cool Je vais faire une petite sauvegarde Voilà Ça peut toujours être utile Au cas où on sait jamais On m'a dit que les CT et les CS n'étaient pas utilisables Euh J'y crois pas trop mais bon on verra On verra par la suite Ah là là Qu'est-ce que c'est que ça D'accord Des gens qui arrivent Ça doit être une vendeuse du magasin ça j'imagine 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 Alors je vais vous dire ce que c'est C'est euh Machin 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 Le propriétaire de la ferme C'est le propriétaire de la ferme Qui arrive et qui nous donne une potion Voilà c'est ça Et il nous demande de les aider à récupérer leur ponchien qui a été séquestré D'accord Donc alors apparemment voilà Donc il nous demande de récupérer leur ponchien qui a été séquestré Enfin qui a été fait prisonnier j'imagine Donc je pense qu'il y a une histoire avec la team plasma Je sais pas On verra Ça fait un petit peu penser au canartichot dans Pokémon hors hardgold Qu'on devait récupérer Ok donc il faut aller le récupérer Donc euh Déjà ce que je vais faire c'est que je vais me soigner Donc je vais retourner au centre Pokémon Poum Poum Voilà On va retourner au centre Pokémon Afin de pouvoir se soigner correctement Il y a vraiment des endroits en fait qui sont plus longs à charger que les autres Non ça va au niveau Oh non mais attendez C'est quoi ce truc ? Pourquoi on peut pas passer là ? Oh non mais ça fait deux trucs pas bien qu'il y a dans le jeu Genre on passe un bout de bois c'est comme une porte Et on Et voilà Oui donc je disais On passe un bout de porte Et ça fait Enfin on passe un bout de bois et ça fait comme une porte Et on peut pas passer derrière un panneau qui est écarté de 3 mètres C'est dommage C'est des petits détails mais c'est franchement c'est ça qui me fait penser que Bah le jeu il est tout simplement pas fini Pour moi c'est Enfin les jeux Pokémon c'est toujours comme ça Il y a toujours des petits problèmes Bon après c'est Faut s'y habituer Faut faire avec Bon après c'est un jeu Pokémon Je veux dire c'est quelque chose que de toute façon j'aimerais Quoi qu'il arrive Bon toi je te parle pas Et ce qu'on va faire c'est que Oh là là ça bug Donc ce qu'on va faire comme je disais c'est qu'on va aller chercher Riolu Riolu qui m'a l'air Qui m'a l'air d'être intéressant d'aller chercher justement Je vais essayer de pas tomber sur un Pokémon C'est bien Il faudrait ouais trouver Riolu dans Non mais Ça m'énerve ça ce truc avec une porte Et puis regardez comme c'est mal fait parce que Ah non j'allais dire on le voit pas le chien là bas Mais c'est normal on est un petit peu plus loin Bon alors on va essayer de trouver un Riolu Allez Regardez c'est simple c'est sympa Ils ont mis des trucs de Des charrettes Puis il y a des Wattwatt là bas C'est cool Voilà donc comme je disais faut qu'on aille capturer un Riolu Voilà donc on va le capturer On va essayer de le capturer par ici tout simplement En espérant qu'il Et bah qu'il Qu'il soit présent Donc là pour le moment on a un Ponchio Tout simplement Donc on va essayer de le capturer Il est niveau 6 Oh non c'est une femelle Un Ponchio femelle c'est pas possible Non Honnêtement non je ne capturais pas le Ponchio femelle On est à 26 minutes de vidéo je crois Donc on va continuer quand même Encore Pour vous vous savez combien de temps ça dure Puisque vous avez le curseur Youtube Qui vous dit le temps qui reste dans la vidéo Allez vivement que j'ai mon nouveau PC Honnêtement Vous avez dû remarquer que j'ai dû couper là plusieurs fois Parce qu'il y avait des lags Vivement vivement que j'ai mon nouveau PC Honnêtement C'est vraiment quelque chose Que j'ai envie d'avoir vite en fait Un Watt 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 Oh à la limite on pourrait essayer de le capturer Allez on va faire Allez tank Enfin charge Statique Oh non Il m'a paralysé J'avais oublié ça J'aurais dû utiliser Water Gun Ça le fait bien Water Gun Plus que pistolet à off C'est pas grave Je peux continuer à utiliser le charge On s'en fiche Bon t'arrêtes de m'enlever mon attaque là Ou ma défense Je sais plus Mon attaque j'imagine Bon on va utiliser la Pokéball si c'est possible Allez 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 C'est bon Bon on a le Watt Watt Ça suffira je pense Oui je donne De toute façon je donne un surnom à tous les Pokémon C'est tout simple Et j'ai même envie de dire on va marquer Watt Avec deux O Watt Voilà comme ça Et non Watt On peut pas genre Il y a plein d'autres endroits Oh non toi le rival Tu dégâle Non non je veux pas de toi Je veux pas de toi Je sais pas ce qu'il veut me faire Mais Ouais de toute façon on peut les avoir partout Les Ryo Il y a pas de Il y a pas de distinction En fonction de la zone d'air Où on est J'imagine Oui on va rester là Un Poncio Femelle ou mâle ? Mâle Et bah écoutez on va le capturer De toute façon je veux capturer un Ryo Lou dans cet épisode Je veux en capturer J'annonce C'est comme ça J'en capture rien dans cet épisode Bon je vous dis tout de suite Je vais pas capturer tous les Pokémon qui me viendront sur la route Là je les capture au début Tout simplement Déjà pour vous montrer tous les Pokémon qu'il peut y avoir Et également pour pouvoir me concocter une équipe Vu que je sais pas encore quelle sorte d'équipe je vais avoir Je pense que je vais prendre Ryo Lou Je vais prendre Magby Parce qu'il y a Magby dans Pokémon version noir 2 Donc je pense que je vais prendre Magby Parce que justement j'ai pris un Pokémon haut qui est Moussillon Et si je prends Magby ça me fera un Pokémon feu Donc ça peut être sympathique Oui on lui donne un surnom Donc lui on va l'appeler J'ai bien envie de l'appeler Moi je trouve ça bien comme nom On va l'appeler On va l'appeler Choco C'est pas mal Choco Vous remarquerez mon imagination Dans les surnoms de 5 lettres Je suis très imaginatif Je vais prendre une petite potion quand même Ou un Antipara Un Antipara sera déjà bien Ah c'est là Paralyse il Et on l'utilise sur Flappy Voilà On ne va pas utiliser la potion tout de suite Je pense qu'il n'y a pas trop besoin Oh là là le lag Je mets pause Voilà c'est bon Bon on va faire J'ai même envie de prendre la fuite moi Aïe on va prendre la fuite Voilà On prend la fuite Moi je veux un Riolu Même si c'est une femelle Je prends Si c'est une femelle Je prends Riolu Je vous assure Bon mon patrat Toi non plus Je ne le prends pas Non pas fight Run Voilà Go away safely Les super bacs anglais D'ailleurs je remercie tous ceux qui hier soir Ou plutôt ce matin Oh un Azumarill Sont On regardait le Pokémon Smash en live Commenté par moi même et Solivore Enfin Solivore et moi même Parce que c'était Bah c'était cool Vous étiez 80 Regardez Vous étiez minuit et demi Vous étiez 80 C'était absolument hallucinant Je remercie Eternia aussi Qui a diffusé le live Et si vous voulez voir le live Ben allez sur la vidéo Qui est juste avant celle-ci Et j'ai mis un lien Pour revoir le live Parce que je ne peux pas le poster sur Youtube Parce que je n'ai pas le droit De poster des émissions Enfin voilà Enfin bref Oh non je l'ai tué On fait toujours des coups critiques Quand on ne veut pas C'est toujours comme ça Bon ce serait bien Qu'on capture un Riolu Quand même Ce serait sympathique Un Ponchiot encore Un Ponchiot Bon on va refaire Watergun Oui parce qu'il faut quand même Que je fasse XP mes Pokémon Je vous rappelle qu'on a une arène après Et des trucs du genre Donc il faut quand même Il faut quand même assurer le coup Donc on va essayer Donc on va essayer Justement de monter les Pokémon de niveau Et pas uniquement Flappy On va aussi On va aussi augmenter l'Arvie Flappy, l'Arvie Ils se terminent tous par des Y Je ne sais pas Je dois faire une fixation Je dois faire une fixation sur les Y Je ne sais pas Je dois faire une fixation sur les Y je pense ça peut être ça peut être intéressant j'imagine l'arrivée d'un oui voilà la vie en première position donc tac ça c'est bon allez allez s'il vous plaît luca rio 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 ah non what what et il ya un lag c'est pas si mal que ça en finale en arrière il est un peu mauvais on va essayer juste de le tuer avec eux pour essayer de le faire monter d'un niveau serait pas mal on en arrête avec statique c'est vraiment chiant vraiment ou à toi tu as vraiment tu m'énerves tu pourras pas voir notre capacité je sais pas que ce soit toi qui soit paris paralysé quand on tape serait bien ça ah non merci oh là là et puis il n'enlève pas beaucoup parce que l'autre qui l'a fait rugissement il m'attaque je suis paralysé à non c'est bon d'attaque ça va être juste un ça va la paralysé marche pas apparemment il n'y a pas de coup critique c'est bon c'est bon j'attaque c'est bon c'est parfait et ben écoutez tranquille 50 points d'expérience voilà niveau 7 c'est sympathique voilà donc ça c'est cool maintenant moi je prendrais bien je changerais bien de pokémon en première position parce que autant dire qu'il est nul donc on va prendre voit tout en première position avec un joli lag encore une fois je fais une petite sauvegarde quand même voilà encore un azumaril je veux pas les azumarils mais les gens enfin les gens moi je veux un riolou il ya bien un riolou c'est bien ça attendez attendez est-ce que ça se trouve je cherche un riolou alors qu'il n'y en a pas je suis persuadé qu'il y a un riolou attendez je regarde oui il y a des riolou il y a aussi des psycho quacks apparemment moi je veux un riolou je veux un oh thunder wave ah mais c'est cool ça ça fait quoi ça paralyse ou ça ah oui ça le paralyse c'est tout ah ça lui fait pas mal ok là attends dommage oh non arrête me fait pas mal s'il te plaît bon on va on va fuir voilà et puis on va remettre toute façon type loup peut-être pas pourquoi je l'appelle type loup il s'appelle pas type loup bon ce que je vais faire c'est que je vais c'est où c'est sac potion utiliser on utilise sur watu parce que je pense que c'est lui qui s'affrontera contre contre riolou parce que riolou devrait arriver d'ici peu mais c'est ici riolou tu es là oh non oh non pas possible qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils m'infligent ça je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que j'ai fait de mal les gens non tu 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 ne vous pouvez pas vous échapper on va se calmer là oulala bon on part mais non laisse moi m'échapper s'il te plaît laissez moi m'échapper je veux partir il vous plaît non 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 mais là il y a un problème pourquoi je peux pas m'échapper là tu veux tu tu veux me tuer pour que je puisse m'échapper merci voilà enfin bon écoutez on va passer au centre pokémon ce que je pense ça m'énerve on trouve pas de riolou là je sais il doit y avoir une probabilité très faible de l'avoir mais bon ça fait quand même je sais pas 15 matchs le confère on devrait pouvoir on aurait dû au moins même si à 5% de chance on aurait dû tomber sur au moins un riolou c'est dommage c'est vraiment dommage écoutez il y a un truc que je vous propose c'est que on va soigner les pokémon et je vous reprends dès qu'un riolou apparaît tout simplement comme ça ça évite d'allonger la durée de l'épisode et de le rendre chiant et donc dès qu'un riolou apparaît et ben je mets je 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 vous montre et je vous dis tiens un riolou est apparu tout ça étant donné que je peux utiliser aucun code aucun cheat enfin je peux pas tricher puisque aucun code n'est encore sorti je crois pour pour faire apparaître le pokémon qu'on veut de toute façon donc il y a aucun problème avec ça donc voilà donc ce que je fais c'est que je retourne devant les hautes herbes et puis je vous je vais vous reprendre et ben dès que dès que j'ai trouvé un riolou et dès que ces lags seront arrêtés voilà donc j'y vais j'y vais j'y vais et donc on se retrouve et ben tout de suite tout de suite allez à tout de suite relégent regardez sur quoi je tombe un psycho quack mais c'est pas possible je veux un riolou moi ah non 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 mais c'est vraiment impossible ça bon allez je vous reprends dès que j'ai le riolou mais là ça fait 40 fois que j'essaye de trouver un riolou et j'y arrive pas allez on se retrouve tout de suite non mais c'est pas possible encore un psycho quack non mais vraiment là bon je vous reprends juste après en espérant que cette fois ce soit un riolou non mais on se fout de moi là encore un psycho quack non mais c'est pas possible les gens il y a vraiment un problème j'ai même je suis sûr que j'ai fait autant de fois qu'il faut pour avoir un shiny je suis persuadé j'aurai plus de chance d'avoir un shiny que d'avoir un riolou dans ce jeu non mais c'est c'est vraiment de la merde oui j'ai réduit le framskip au minimum tout simplement pour que ça aille plus vite bon ce que je vais faire c'est que je vais ah putain ça l'aille ouais ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ces herbes là et on va espérer qu'il y aura un riolou allez je vous reprends dès que j'ai un riolou non mais voilà on essaye de capturer un pokémon et il y a des dresseurs comme ça qui nous interpellent non mais vraiment mais dans quel monde on vit oh la 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 et puis vous allez voir elle elle va avoir un riolou non pour m'énerver je vais remettre le framskip en normal attendez voilà j'espère que ça va pas j'espère que ça va pas laguer c'est tout ah la la vous inquiétez pas on va l'avoir on va l'avoir ce riolou si vous êtes en train de me dire mais non on peut pas l'avoir tout de suite il faut d'abord avoir récupéré le bon chien un truc du genre j'en sais rien je sais pas je ne sais pas les gens au secours cet épisode va-t-il se terminer un jour je ne sais pas et vous vous le savez vous voyez le curseur vous vous dites ah là il va attraper un riolou d'ailleurs vous avez peut-être déjà sauté si ce qu'on je parle je parle pour rien oh la la elle a un deuxième pokémon elle a un riolou pour me faire chier c'est ça c'est quoi un c-waddle si c'est un riolou mais là je te non c'est bon ça va ça va ça va je lui enlève même pas la moitié mais c'est pas possible on se fout de moi et puis il fait sécrétion et vas-y que je te baisse ta vitesse ah là 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 je rage, je rage ah super voilà bon en espérant que ça aille correctement la manière de ces petits coups de lag c'est assez chiant ça dure 15 secondes je vous coupe le truc mais pour moi c'est assez chiant et voilà il m'attaque mais vas-y je te dis tu vas me donner du fric en tout cas t'as intérêt de me donner du fric player voilà 96 c'est bien bon allez je vous reprends dès que j'ai un riolou oh putain j'ai un riolou enfin et c'est un mâle oh là là oh non non j'en peux plus là franchement mais j'ai fait je pense 200 combats honnêtement ça fait une heure ça fait exactement une heure que je suis en train de chercher un pokémon oh là là vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir bon je pense on va prendre Wat Wat oh là 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 enfin mais j'y croyais plus honnêtement je vous le dis je me disais encore 10 pokémon et je et j'arrête mais voilà on va peut-être l'avoir notre riolou enfin enfin on va voir un riolou ok il nous explore enfin il fait clairvoyance enfin tout dans le genre ça va il enlève pas trop euh on va attaquer euh thunder wave parce que ça me parait oula ça me parait assez utile non ça va de le paralyser parce qu'il faut paralyser le pokémon si on veut le capturer correctement enfin en tout cas il faut lui faire un état un état spécial endormi brûlé etc on va refaire un tacle et puis on va le capturer on va essayer on va essayer en espérant qu'on fasse pas de coups critiques ouais c'est bon allez bague allez allez on croise les doigts les gens on croise les dents les doigts enfin les dents croiser les dents c'est difficile allez 1 2 3 oui on a capturé griot loup oh la 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 oh la 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 oh la la mais c'est hallucinant c'est hallucinant les amis bon bah maintenant il s'agit de lui trouver un nom et ben euh et ben je vais l'appeler on va l'appeler comment on va l'appeler et ben je sais pas en fait attendez je réfléchis je mets pause allez bon allez j'ai une idée de nom comme ça moi je l'appellerais bien c'est où c'est où c'est où il est où le z on va l'appeler Tizou voilà ça n'a aucun rapport avec n'importe quoi mais bon on va l'appeler Tizou moi je le trouve bien allez Tizou est envoyé au Pokédex et ben écoutez j'ai envie de dire enfin enfin on a ce Riolu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le chercher au centre Pokémon euh voilà tout simplement parce que je pense que bah je vais le ouais c'est mieux d'aller le chercher au centre Pokémon ça peut être sympathique et ça peut être sympathique si ça arrête de laguer bon alors donc on essaye d'aller tranquillement au centre Pokémon sans que ça lag sans que ça fasse des des trucs horribles en espérant que ça le refasse pas parce que sinon ça va me saouler au pire j'emprunterai l'ordi de ma soeur la prochaine fois pour faire pour tourner l'épisode c'est vrai qu'on peut pas passer là j'ai oublié voilà on va aller chercher Riolu dans le Pokédex alors déplacer Pokémon ça doit être celui là j'imagine ouais alors voilà non c'est pas ça que je veux faire comment on fait pour le déplacer dans l'équipe non ça j'ai dû me tromper attendez ok bon ça ça doit être déposer Pokémon j'imagine voilà donc ah bah je vous montre l'écran du bas déposer Pokémon donc on va déposer qui est-ce que je vais déposer je vais déposer Poichison voilà et nous allons retirer nous allons retirer notre Riolu alors qu'est-ce qu'il a comme attaque ce Riolu ? on va regarder Riolu résume non c'est pas celui-là c'est Riolu voilà c'est celui-là quoi ? ah non faut que je vous clique sur le premier c'est vrai qu'est-ce que je voulais alors euh voilà ces attaques Forest Sight Quick Attack Endure donc à la limite dites-moi à quoi correspondent ces trois attaques je me doute bien que Quick Attack c'est Vive Attack mais les deux autres je ne sais pas donc dites-le moi n'hésitez pas donc voilà donc et bah écoutez je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode l'épisode qui doit être assez long enfin pour moi il a duré deux heures pour vous il a peut-être duré je ne sais pas 35-40 minutes je ne sais pas je n'ai pas vraiment compté le temps qu'on avait fait donc voilà on fait soigner nos Pokémon je crois que c'est la première fois qu'à la première ville de l'aventure j'ai six Pokémon honnêtement je crois que c'est la première fois dans un jeu Pokémon où ça m'arrive voilà donc en tout cas on est paré j'essaierai peut-être de faire monter Riolu entre les deux entre cet épisode et le prochain donc voilà allez on se retrouve dans le prochain épisode et puis il faudra qu'on aille libérer ce pont chien allez bon je vais sortir du centre Pokémon pour qu'on ait un peu une vue d'ensemble de la ville voilà allez salut à tous et on se retrouve dans le prochain épisode abonnez-vous mettez un j'aime et commentez abonnez-vous Sous-titrage ST' 501